Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 2 saisons pour briller Cette fois-ci c'est avec la Juventus, vous l'avez choisi dans les commentaires Donc d'ores et déjà vous pouvez proposer dans les commentaires une équipe pour le prochain épisode Alors dans l'épisode précédent avec Manchester United on avait réussi à remporter 6 trophées ce qui est assez énorme Et du coup avec les nouvelles règles ça nous permet de pouvoir recruter maximum 6 joueurs à plus de 86 de général Je pense pas qu'on recrutera autant de joueurs mais au moins on a une grosse marge, on peut en recruter 6 Et je rappelle aussi qu'on fait du recrutement que sur le premier Mercato Du coup on va déjà regarder un petit peu l'équipe et voir de quoi on aurait besoin Honnêtement on a pas besoin de grand chose avec la Juve parce que déjà on a un sacré bon buteur Gonzalo Higuain, on a Polo Dybala, on a Douglas Costa, Matu Di Kedira Pianic au milieu Alexandro Chiellini, Benastia qui est monté à 85 c'est plutôt pas mal Peut-être le point faible c'est l'Isteiner donc peut-être se concentrer sur un défenseur droit Par contre j'aimerais bien changer de dispositif parce que Dybala je le vois plus en MOC que quand on est lié droit Donc je vois pas comment on pourrait jouer comme ça Je pense qu'on va jouer comme ça en 4-2-3-1 c'est plutôt pas mal On mettrait Higuain devant ici bien évidemment On mettrait Dybala comme ça et on pourrait mettre Matu Di avec Pianic en récupération Et Kedira on pourrait le remplacer par un petit quadrado Ou acheter un joueur qui pourrait justement le remplacer Y'a pas énormément de joueurs, je suis en train de regarder Y'a pas énormément de joueurs, y'a pas énormément de banc à la Juve Ça fait un peu peur même vraiment le banc de la Juve il est pas terrible terrible Même si on a encore Barzagli sur le banc qui peut vraiment être pas mal On a aussi Bernadetski qui peut remplacer Costa ou Quadrado En tout cas ouais je pense que le premier achat qu'on va faire c'est un défenseur droit Alors qui acheter ? C'est une bonne question J'ai une petite idée Tiens on est de voir notre budget à 72 millions c'est pas trop mal Moi j'étais bien chaud pour aller acheter un petit joueur du Real qui s'appelle Danny Carvajal Qui est plutôt pas mal comme défenseur droit Donc pourquoi pas essayer de le recruter On va déjà aller se renseigner sur lui Le petit Carvajal Le petit Daniel Carvajal il est là Je crois qu'il doit avoir 84 de général Donc on va tout de suite l'ajouter à l'accueil transfert Et tout de suite s'intéresser à lui Il peut être pas mal du tout Après on a pas non plus plus de 100 millions de budget Donc on va pas pouvoir recruter vraiment 1 milliard de joueurs C'est vrai qu'il faut faire aussi en fonction du budget Il y a une clause de libération en 68 millions Mais on va quand même essayer de négocier Je pense qu'il y a moyen de l'avoir moins cher Vu qu'il a une cote à 30 millions Je pense quand même qu'il y a large moyen de l'avoir moins cher Donc on va essayer de faire ça Une petite proposition de transfert On va mettre 40 millions pour commencer Ça me parait pas mal 40 millions Peut-être que ça va être accepté direct On va aller voir ça Ah ouais Zizou il en veut beaucoup 60 millions Zizou Ça fait quand même beaucoup en faire une contre proposition A 50 On va voir à 50 ce qu'il va nous dire Parce que franchement 60 ça fait cher pour Danny Carvajal C'est quasiment tout notre budget Ah il reste borné Zizou Il reste borné sur 60 millions Je pense qu'on va refuser du coup Ça fait un peu cher de mettre tout notre budget Sur un seul joueur On va arrêter la négociation On va arrêter la négo On peut pas s'entendre Il veut pas descendre en dessous de 60 C'est trop cher pour Carvajal Sinon on peut aller voir pour un autre joueur Le problème c'est qu'il est moins bon en général Et ouais c'est Hector Bélerine Enfin quoi que Bélerine Il a combien maintenant Bélerine ? Je sais même pas il a combien On va aller le chercher le petit Bélerine Alors Bélerine Hop Hop Voilà le petit Hector Bélerine Il est pas là toujours Voilà Hector Bélerine qui a 22 ans Il a 80 de général Mais voilà il a plus de potentiel Donc on va aller s'intéresser à Hector Bélerine On va voir je pense que lui on va pouvoir l'avoir pour moins cher C'est quasiment sûr Et ça peut être une bonne recrue On l'entraînera pour qu'il progresse un petit peu Le petit Hector Bélerine Donc on va approcher pour un achat On va aller voir le petit Arsene Wenger D'ailleurs en espérant qu'il sera pas aussi gourmand que Zizou Parce que sinon ça va être un peu trop Donc il évalue à 17 millions Moi je vais mettre 25 Allez 25 millions On est gentil on met quand même pas mal plus dès le début On va soumettre l'offre 28 millions Allez on va accepter On va accepter 28 millions Ça passe Ça nous laisse quand même encore pas mal de budget Donc on va tout de suite directement Déléguer le contrat pour aller plus vite Voilà on payera sûrement plus cher le salaire Mais c'est pas très grave Normalement Hector Bélerine devrait signer chez nous Après en termes de vente Je vois pas qu'ils vendent On a des joueurs un peu utiles Sur tous les fronts On pourrait peut-être aussi acheter un hélié Mais bon après quoi D'Andro et Costa Ils peuvent faire le taf Surtout qu'on n'a pas de quoi acheter Vraiment un top 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 player C'est vrai qu'on n'a pas le meilleur budget de l'univers Donc on va avancer déjà Pourquoi pas récupérer un peu de budget En gagnant les matchs là Offre acceptée Voilà pour Bélerine C'est fait Donc on va recruter Hector Bélerine Premier recrut Ça c'est cool Ça c'est cool Castanos il va se calmer direct lui Tout de suite dans l'équipe On va le mettre titulaire À la place de Lichsteiner Qui se fait un peu vieillissant Hop Il est où le petit Hector Bélerine ? Il est là Et voilà du coup comme ça On a Hector Bélerine qui rejoint l'équipe Et après vraiment On a une belle équipe du côté de la Juve Il n'y a pas vraiment grand chose à changer Peut-être le banc Mais après on ne va pas jouer énormément Avec l'équipe bis Donc je pense que Ça devrait le faire comme ça Et il faut voir qui on peut acheter Avec 44 millions On ne peut pas aller super loin quand même Donc on va voir On va déjà passer un petit peu Les matchs là Pour voir si on va gagner Ou pas un peu plus d'argent On fait un partout contre le Barça C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal ça De faire un partout contre le Barça Voyons voir un petit peu Ce qu'il nous a trouvé en Italie Non c'est pas ça que je voulais faire Je voulais aller voir le rapport Tout simplement On ira le regarder après On a une offre de transfert Pour Quadrado de Leipzig De 34 millions Alors on pourrait laisser partir Quadrado Pour aller acheter un meilleur joueur Mais je ne sais pas trop encore Je ne sais pas trop Quadrado On va essayer de négocier les gars Pour essayer de récupérer Un peu plus d'argent Ça me plairait bien D'aller reprendre un peu plus D'argent sur Quadrado Même s'il propose déjà 10 millions de plus Que sa cote Donc nous on va Négocier On va négocier On va essayer de tirer plus d'argent S'il monte jusqu'à un petit Allez Allez on va dire Ils ont mis 34 millions Allez 44 millions 10 millions de plus Et il est à vous On va dire ça On va dire ça Et bah voilà Voilà comment gratter 10 millions supplémentaires Normalement Quadrado devrait partir Et du coup 44 millions C'est pas mal du tout On va pouvoir réfléchir à un joueur C'est ça qui est un peu Il faudrait que je réfléchisse avant la vidéo Mais je ne sais pas quel joueur je vais vendre Et quel joueur je vais acheter Il faudrait quand même que j'analyse un petit peu plus Même si j'ai une petite idée d'ailleurs Je pense à un joueur qui joue à Chelsea C'est le petit Willian Pourquoi pas recruter Willian à la place de Quadrado Je ne sais pas si c'est beaucoup plus fort Mais en tout cas pourquoi pas Pourquoi pas Ou je ne sais pas encore Il faut voir On perd contre la Juve C'est un but de Bakayoko Ça ça pique Et le dernier match c'est contre Tottenham Hop Et du coup on espère qu'on va gagner quand même Ce serait pas mal On va gagner 2-0 but de Costa et de Matuidi Donc je ne sais pas si on est sur des qualifiés A voir apparemment non On n'est pas qualifié On s'arrête ici On a vendu Quadrado On a récupéré 41 millions d'euros Et 3 millions ici Donc c'est pas mal C'est pas mal Du coup on a un budget qui s'élève à 88 millions d'euros Pour acheter un gros joueur Tiens on va voir un petit peu ce qu'il nous propose Bon il y a Kylian Mbappé forcément Qui serait super intéressant C'est tout ce qu'il nous propose ici Bah c'est pas grand chose Il n'y a pas d'autres rapports Regardons un petit peu ici en BU Il y a du Cavani, du Balotelli, du Falcao Ouais Ouais Il nous propose pas beaucoup beaucoup de joueurs Je vais quand même aller voir dans le réseau de recrutement Il me semble qu'il y en avait un qui était envoyé en Italie C'est peut-être lui d'ailleurs Ok j'ai trouvé deux joueurs Ok d'accord C'est pas ouf Il ne trouve pas beaucoup beaucoup de joueurs Là il y en a 7 Donc ça on l'a vu Là il n'y en a pas Ok d'accord Pour l'instant on a Nos recruteurs Nous n'osons pas trouvé des super joueurs Donc pour l'instant il nous a mis automatiquement Bernardet qui Clairement j'ai envie de prendre meilleur Donc je pense que c'est un joueur aussi Qui pourrait être vraiment pas mal En termes de général Il n'est pas aussi Enfin il était aussi au quadrado il me semble On va aller le chercher Mais par contre il est jeune Il va progresser ça c'est sûr C'est le petit Ousmane Dembélé Dembélé je pense que ça peut être pas mal C'est jeune C'est bon Ça peut faire le taf Il est Ousmane Dembélé Voilà 20 ans seulement Ousmane Dembélé Il n'y a grave moyen Qu'il progresse super bien Par contre il va être assez cher 40 millions il vaut Ah oui mais c'est vrai Qu'il est arrivé récemment Ah merde c'est vrai C'est vrai comme on a en début de saison Ousmane Dembélé vient d'arriver Donc c'est un peu compliqué de le recruter Dommage j'avais bien envie de Je vais voir quand même Même si je pense que c'est mort J'avais bien envie de le recruter Le petit Ousmane Dembélé Donc ce sera pas possible C'est ça aussi qui est un peu embêtant On va devoir faire le tri Entre les joueurs qui viennent d'arriver Et tout ça Ça risque d'être un peu compliqué De recruter les joueurs qu'on a envie Cette équipe ne vendra pas le joueur Nous pouvons négocier avec lui directement En cas de paiement de sa clause de libération Ah par contre Ah mais on a pas assez je crois Je crois Je crois Je crois Est-ce qu'on ferait péter la clause Est-ce qu'on ferait pas péter la clause Est-ce qu'on partirait pas en couille De toute façon je pense qu'on pourra pas recruter d'autres joueurs Je pense qu'il nous aurait demandé 50 voire 60 millions Si on avait pu le recruter directement Donc je pense qu'honnêtement La clause Enfin qu'on aurait pas pu acheter d'autres joueurs en tout cas Donc moi je pense que je vais faire péter la clause Ça fait très cher Merde je vais pas faire ça Ça fait très cher Mais Les 90 millions la clause on fait comme ça Mais comme dit je pense qu'on aurait pas recruté d'autres joueurs On a déjà tout ce qu'il faut dans cette équipe de la juve Donc je pense qu'on va recruter Ousmane Dembele Donc ça c'est plutôt quand même une bonne nouvelle Qu'on peut le recruter en faisant péter la clause Donc c'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Donc approchez pas en achat Allez bim Et du coup On va laisser négocier Ah merde je voulais le laisser négocier Mais bon Tant pis on va négocier nous même Hop Donc on peut Alors Tu auras un rôle crucial à la juve Ça c'est sûr Parfait C'est ce que nous espérions C'est nickel 5 ans Bon de toute façon on s'en fout On fait que 2 ans Donc c'est juste pour la beauté qu'on met 5 ans Ignorer la clause de libération Il veut une clause à 102 millions On peut accepter De toute façon je pense pas qu'elle sera pétée Tout de suite Il avait 145 000 Je vais te proposer 160 000 160 000 Je suis mal offre On va voir ce qu'il Ok bah voilà parfait 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 On va recruter Ousmane Dembele Très 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 cher Mais bon Au moins On a l'autre équipe maintenant On va tout de suite le mettre titulaire A la place de Berlardetsky Il est là Il est là Ousmane Dembele Voilà c'est parfait Du coup on récupère un joueur à 83 Mais comme dit il va pouvoir progresser Pas mal du tout Il a quand même une belle marge de progression Le petit Ousmane Dembele Donc ce qu'on va faire C'est commencer à faire quelques petits entraînements Hop Donc il y a qui qu'on peut entraîner Bah Dembele du coup On va l'entraîner En drip Je pense qu'il est déjà bien cheaté Il aurait besoin de quoi ? Finition Un peu de finition Tiens je pense que ça peut Ça ne peut pas lui faire du mal Un peu de finition Bernhardetsky aussi peut progresser Donc on va le progresser En finition aussi Parce qu'il a que 73 C'est pas ouf Il y a qui d'autre Qui a un petit peu de Appianic Appianic je te raconte On peut le faire progresser Encore un petit peu Même si je pense Qu'il n'a pas besoin De beaucoup de progresser Il est bon partout Il est vraiment bon partout Le petit Le petit Paul Oudibala Mais on va quand même L'entraîner encore en finition C'est là où il est le moins évolué Ok donc ça c'est fait On a qui ? On a Bettencourt Qui est jeune On peut le faire progresser En passe Ça me paraît pas mal Hop Et il nous reste une petite place Pour faire Pourquoi pas S'entraîner De Siglio Voilà comme ça On est pas mal On peut commencer les entraînements Et on va pouvoir Faire quelques petits Premier match aussi De la saison Regardez notre groupe De Ligue des Champions Et après on pourra Directement passer à la suite On pourra passer à la suite Retrait de l'offre Pour Rugani Bah tant mieux Parce que je comptais pas le vendre C'est vrai que Rugani On aurait pu aussi Le 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 faire s'entraîner Mais bon Pour l'instant On est pas mal comme ça On a quand même une belle défense Pour deux saisons Ça suffira amplement L'équipe qu'on a En espérant qu'on aura Un petit Ousmane Nebel Qui va bien progresser Offre le transfert Pour encore Rugani 29 millions Je rejette Je garde le petit Rugani C'était Schall Qui avait fait la première offre Et ben on rejette On rejette On devrait arriver Dans pas longtemps Ah on a déjà Un premier trophée Peut-être à gagner les gars Oula une offre pour Higuain De 107 millions d'euros C'est énorme C'est énorme Mais je vais rejeter l'offre Parce que j'ai envie de garder Higuain Je pense qu'Higuain Peut faire le taf Hop Du coup oui On arrive On arrive Près peut-être D'un premier trophée Premier trophée C'est vrai qu'on a La super coupe d'Italie Qu'on va jouer Contre Contre la Ladio Donc ce sera peut-être L'occasion de déjà Remporter un trophée Qui pourrait nous permettre Dans le futur épisode De recruter un joueur A plus de 86 Après c'est vrai Que les joueurs A plus de 86 Ils coûtent quand même Très très cher J'ai peut-être J'ai peut-être Baissé un petit peu Le général Genre Pour que ce soit Un peu plus cohérent Offre pour Stéphane Sturaro Je pense qu'on en aura Besoin dans l'équipe Least de Sturaro Donc on va Le garder Je pense qu'on va arrêter De vendre Maintenant On a vendu Quadrado Donc je pense que C'est déjà assez Benatia c'est pareil Benatia Il est même titulaire T'arsenal Ils veulent tous nos joueurs Ils vont se calmer La legioners Hop C'est vrai qu'on leur a pris Bellerine Alors ils sont pas contents Hop On va simuler tout ça Encore une fois D'ailleurs c'est vrai Qu'il faut que je mette Bellerine dans les entraînements J'ai même pas mis Bellerine On va mettre Bellerine A la place de 2 Chiglio J'ai complètement foiré C'est vrai que j'ai complètement Oublié que tord Bellerine Hop Ça c'est fait Et du coup les gars On va pouvoir faire Le premier match Le premier match A domicile d'ailleurs C'est bizarre qu'on joue à domicile En tout cas On est parti Avec l'équipe là Premier match Peut-être premier trophée Contre Contre la Lazio Il y a une belle équipe A Lazio Il y a une belle équipe Qui a marqué directement On va pas On va pas faire De suspense Plus longtemps Victoire 4-1 Doublé Dibala But de Dembélé Pour son premier match Et but d'Igwain Et bah c'est parfait C'est parfait les gars Premier trophée remporté normalement Je sais pas si c'est des matchs Aller-retour Mais normalement je pense que C'est juste un match allé Donc La dotation compétition C'est bien ça Bah voilà le premier trophée C'est un trophée mineur Mais c'est quand même Le premier trophée Donc on est content Je vais juste du coup Mettre Bélerine Dans les entraînements Hop Ah oui Bélerine Il n'a pas de progression Ah ouais je suis déçu Je pensais qu'il était Quand même joueur prometteur Vu son âge Mais pas du tout Bah bon Bélerine Il a pris cher Au niveau du potentiel C'est un peu dommage Je pensais qu'il avait Plus de potentiel que ça Mais bon On fera avec On fera avec Edembele lui Qui est pro-reels Déjà très bien Vu qu'il est déjà Bientôt à 84 De général On va faire Le premier match ensemble Vu que là Ça commence quand même A faire long Une offre pour Kélinine On va rejeter L'offre du Bayern Ouais c'est vrai Qu'on a passé Un petit peu de temps A faire les transferts Donc Ce que je vais faire C'est le premier match ensemble Et après on se retrouvera Comme d'habitude A la mi-saison Pour faire un petit point Et vous connaissez Un petit peu Maintenant Comment ça se déroule Du coup Qu'est-ce qu'on a Comme petite note Le petit apport Bernardes Qui c'est pas mal Dibala Qui est passé A 90 de général C'est devenu un monstre Dibala Je pense que c'est lui Qui va Qui va nous aider A vraiment être bon Ah par contre Il y a un truc Qui ne me plaît pas Close à quitter Pour Pour Miralem Pjanic Arsenal encore Ils ont mis Les 86 millions Sur Pjanic Moi ce que je vais faire Comme j'ai envie de garder Pjanic C'est tout de suite Aller lui proposer Un nouveau contrat On va faire C'est dans Équipe A quelle équipe Moi j'ai envie de garder Pjanic Il est quand même Assez exceptionnel On va trier par Général Et Pjanic Il est ici Le petit Miralem Pjanic On va Déléguer pour un nouveau contrat Hop On va accepter Hop Et normalement Il va signer chez nous Et il ne partira pas Arsenal Hop Ça c'est bon Et du coup Le premier match Va arriver Donc contre Cagliari J'espère qu'on va gagner Pour ce premier match Ah et Sturaro Non on va aussi rejeter l'offre Pour Sturaro Du Bichitas C'est non Hop 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 Et du coup On est parti On est parti Avec Ce premier match A domicile Face à Cagliari Est-ce que ça va être une victoire Pas de suspense 2-0 Doublé de Paulo Dybala Qui a déjà mis 4 buts de match Pour le début de cette saison Donc c'est pas mal Dybala il est en forme On a gagné le premier match Du coup les gars On se retrouve à la mi-saison Tout simplement Pour faire un petit point Sur déjà le début De cette première saison Nous voilà la mi-saison Les gars Pour l'instant Pour l'instant Ça se passe On va dire Plutôt bien On va dire moyennement Bien plutôt Comme vous pouvez le voir En championnat On est 3ème On est encore dans le coup 4 points de l'Inter Qui fait une belle saison Ils ont perdu aucun match Parce que nous aussi Il n'est mine de rien On n'est pas trop mauvais 4 défaite de nul Et 13 victoires Et derrière quand même Il y a des équipes Enfin plutôt devant Il y a des équipes Vraiment Vraiment plutôt chaudes Avec aussi le Napoli Qui a une victoire De plus que nous Donc ils sont à 3 points Devant nous Et l'Inter Qui est pas mal Qui a perdu pour l'instant Encore aucun match Donc l'Inter Vraiment impressionnant Seulement 8 buts encaissés Pour 37 buts marqués L'Inter fait vraiment Une très très grosse saison Pour l'instant J'espère qu'ils vont Un petit peu craquer En deuxième partie de saison On voit qu'après Il y a un petit trou Qui a été fait Avec le Milan Et la Estroma Ça va se bagarrer Pour les places européennes Avec la Sampdoria La Lazio Sassuolo Même qui est encore Dans le coup je pense Et pas vraiment De surprise Cisnell La Fiorentina Qui est 17ème Et qui est vraiment En grosse difficulté Du coup voilà Pour le championnat En Ligue des champions Je vous avais même pas Montré le groupe Mais en tout cas On est passé On va jouer contre L'AS Monaco En 8ème de finale C'est pas le tirage Le plus facile Bon après C'est vaut mieux ça Qu'un Barça Aucun Real Mais c'est vrai Qu'on aurait pu On aurait pu faire mieux On va regarder Quand même notre groupe Notre groupe Il est où Donc voilà On est sortis Assez tranquille De notre groupe Avec 4 victoires De nuls Aucune défaite 14 points Donc voilà La surprise C'est que Porto N'a pas été qualifié C'est Hoffenheim Qui s'est qualifié Avec nous Mais c'est vrai Qu'on a plutôt été Tranquille Dans cette Dans cette Campagne européenne Du moins dans les phases De poule Du coup On a un peu tout vu On va regarder aussi Pour l'instant Qui est meilleur buteur C'est vrai que ça J'ai pas encore regardé Bah Dybala C'est vrai qu'il fait Une grosse saison Il avait déjà beaucoup marqué Dybala Pour l'instant Meilleur buteur Avec 13 buts inscrits Donc Dybala Très très fort Heureusement qu'on l'a Dans notre équipe On a clairement besoin de lui Et du coup En termes de passes décisives On voit qu'il y a Kandreva qui est là Et Higuain Qui fait quand même Quelques passes décisives Avec 4 passes décisives Et on a Buffon Qui est deuxième meilleur gardien De Danovic Qui est plutôt très chaud Ensuite Je voulais vous montrer aussi En Ligue des Champions Hop On va aller regarder ça Ligue des Champions C'est Thiago Mais il y a Costa Qui marque beaucoup En Ligue des Champions Il est plutôt chaud Et Dybala Qui n'est pas long derrière Avec 4 buts marqués Et en termes de passes décisives On a Bernardetsky Qui est pas mal Donc du coup les gars On a fait un peu le tour De tout ce qu'il y a à regarder Bah on va se retrouver En fin de saison Comme d'habitude Sûrement vers les quarts de finale De Ligue des Champions Et voir un petit peu Où on en sera Au niveau du championnat Voilà on arrive juste avant Les quarts de finale De Ligue des Champions Et j'ai eu Une petite idée les gars Je vais encore modifier les règles Le concept Il est encore en chantier Et j'ai eu une petite idée Des règles En fait ce qu'on va faire Tout simplement C'est qu'on va diviser Le nombre de trophées Pour acheter des joueurs en 2 C'est vrai que c'est quand même Un peu con De ne pas faire de recrutement Sur la deuxième saison Donc on va toujours partir Du principe qu'on fait Que le mercato estival Et du coup ce qu'on va faire On pourra recruter La règle ne changera pas On pourra recruter Le nombre de Enfin un trophée gagné Ce sera toujours égal A un top player à acheter Mais cette fois-ci Ce sera sur la saison en elle-même C'est à dire là par exemple Avec la juve On a gagné un trophée mineur Si on ne gagne que celui-là Ça veut dire que sur la saison Qui va arriver la prochaine On pourra recruter Qu'un seul joueur Qu'un seul top joueur On va dire Et Ou alors on va faire ça Que un seul joueur On va plutôt faire comme ça Ça nous mettra plus de bâtons Dans les roues Si jamais on ne gagne pas de trophée On va dire qu'on ne peut recruter Qu'un seul joueur Pour l'instant Vu qu'on n'a gagné qu'un trophée Si par exemple Après on remporte le championnat Et tout ça Ou la ligue des champions On pourra recruter plus de joueurs Et on fera pareil Avec l'autre saison Donc la La deuxième saison qui va arriver Et celle-là Elle sera vraiment pour La vidéo d'après Pour le mercato De la vidéo d'après J'espère que vous avez compris De toute façon je l'écrirai Dans les commentaires Dans la description Pour rajouter la nouvelle règle Je la modifierai Je pense que ça peut être pas mal Comme ça on fait quand même A chaque saison Un petit transfert Et on peut recruter Potentiellement Des joueurs Qui nous aideront A atteindre nos objectifs Et du coup Ça s'appliquera aussi Toujours Comme ça aussi Donc si par exemple La logique Elle est là Si on On fait zéro trophée Sur une saison Comme on prend des grosses équipes Et ben On devra à chaque fois Vendre notre meilleur joueur Donc ça Ça ne changera pas Donc ce sera aussi Bien plus compliqué Mais là ça va On a déjà remporté un trophée Donc ce sera pas le cas Du coup On va vous montrer Où on en est un petit peu Les gars En Ligue des Champions Donc on est en quart de finale Contre l'Atletico Madrid On a réussi à s'en sortir Contre Contre Monaco Mais c'était C'était tout pile Ça s'est joué à la règle Du but à l'extérieur Donc c'était pas Franchement évident On peut aller voir maintenant En Calcioa On a grappillé Une petite place On se rattrape Enfin on se rapproche De l'Inter Mais qui ne craque pas L'Inter Ils sont vraiment très chauds Bon on a égalité de points Mais ils sont vraiment Quand même très très chauds L'Inter Toujours que Enfin que deux défaites Ils ont un petit peu plus Encaissé de but Quand même C'est clair qu'ils sont Un peu moins bien Qu'en début de saison Et on s'est un petit peu Éloigné de Naples Du coup je pense Qu'on sera dans les trois premiers Là il n'y a pas de soucis Mais maintenant On va encore se battre Pour cette place de premier On a égalité de points Il reste 7 matchs Et ça Il reste 7 matchs Donc ça va être très très chaud On va faire tout ça ensemble On va faire cette fin de saison Ensemble Du coup Là on affronte L'Atletico Madrid Ça va être compliqué Ça va être compliqué On est parti Je crois qu'Iguain est blessé C'est pour ça que Monsuki était titulaire Ça va être chaud Ça va être chaud Il y a Oui ils ont acheté Robben C'est vrai Il y a Robben À l'Atletico Madrid Donc c'est chaud Dybala qui rate un pénalty Ça ça nous embête Remarqué à l'extérieur Ça aurait été bon Mais Dembele va marquer bien Jouer Ousmane Ça c'est plutôt cool pour nous Mais Carrasco égalisé Mais on a quand même mis Ce petit peu à l'extérieur Qui peut nous mettre bien Si on peut en mettre un deuxième Ce serait parfait On va voir ce qu'il va se passer Costa Bah oui c'est bon ça Le 2-1 Même s'ils égalisent Mais on est plutôt bien On est plutôt bien Ils vont égaliser à la 89ème Mais bon Là on est quand même Très très bien On a mis deux buts J'aurais préféré gagner C'est sûr Mais en mettant ces deux buts On est plutôt pas mal Et voilà directement Ah ouais carrément On a même pas de match Entre c'est direct Le match retour Bim Là il va falloir Ne pas prendre deux buts C'est clair que Si on prend moins de deux buts En en mettant autant Que l'Atletico Bien évidemment Ça devrait le faire Costa qui marque encore Et oui Costa marque beaucoup En Ligue des Champions Je sais pas pourquoi Il est grave chaud En Ligue des Champions Le petit Douglas Costa En tout cas pour l'instant Ça se passe plutôt bien Il faut qu'il mette deux buts Pour être qualifié L'Atletico Madrid Et on voit là déjà Attention Carrasco Qui égalise Pour l'instant La règle du but à l'extérieur On est devant Faut pas en prendre un deuxième Costa qui se blesse Ça c'est pas la bonne nouvelle Dybala qui marque le deuxième Et c'est bon On est qualifié En demi finale Bien joué Apollo Dybala Qui se rattrape un petit peu De son penalty raté Lors du match aller Et en plus on a un gros match Ça va faire comme avec Manchester United Là on va avoir que des gros trucs On enchaîne avec le Napoli Ah oui c'est vrai qu'on a Plein 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 de messages Faudrait que je fasse plus le tri Souvent dans mes messages Je crois que Costa On a vu que c'était deux mois Deux mois ça pique Ça pique très fort pour Costa Je suis en état de jouer coach Bah c'est à jouer contre l'Atletico Donc là on est parti Pour affronter Le Napoli On va pas faire de suspense J'espère qu'on va remporter ce match là Victoire 2-0 Encore un doublé de Polo Dybala Mais Pjanic qui s'est blessé Ça c'est dommage C'est dommage que Pjanic soit blessé Mais bon On va faire avec On va faire avec Croton Croton On va jouer contre Croton J'espère qu'on va gagner l'extérieur C'est toujours compliqué Un partout Dybala A marqué Mandzuki s'est blessé Attention Mais Dybala il est chaud On Dybala il marque A chaque match quasiment Et là on arrive sur Les demi-finales Ouais on a qu'un jour de repos C'est chaud ça On arrive sur les demi-finales De Ligue des Champions Contre le Bayern Allez Pourquoi pas se qualifier en finale C'est vrai que c'est dur de gagner la Ligue des Champions Pourquoi pas la gagner dès la première saison avec la Juve Ce serait vraiment pas mal Mais là on affronte du lourd On affronte du très très lourd Là Enfin le FC Bayern unique Thiago qui marque sur pénalty Ça c'est pas bon pour nous Il marque à l'extérieur C'est pas bon du tout Il faudrait au moins mettre un but minimum Il va falloir marquer les gars Il va falloir marquer Sinon ça risque d'être compliqué Heureusement que Thiago rate un pénalty Parce que sinon c'était 2-0 Et apparemment on va perdre Apparemment on va perdre Et là c'est dur Là c'est très très dur Défaite 1-0 chez nous Ça va être très compliqué au retour On se le cache pas Que ça va être vraiment très 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 complexe On est parti pour affronter L'Assemble d'Oria On enchaîne les matchs On espère là qu'on va gagner Victoire 4-1 But de Pjanic But d'Alexandro Et de Higuain Pas de but de Dybala pour l'instant Donc Bon pour l'instant Ça va Niveau Niveau championnat L'Inter Ils sont passés 2 points d'avance L'Inter Ils ne craquent jamais L'Inter ne craquent jamais Ça va être dur d'être champion Si l'Inter continue sur ce rythme affolant Alors on est parti contre Bologne Victoire 2-1 Doublé Dembélé C'est parfait Mais c'est chaud C'est très 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 chaud Et bien là on enchaîne directement Avec le match crucial Pour la qualification En Ligue des Champions Ça me paraît compliqué On a beaucoup de joueurs suspendus Et tout ça Là c'est assez abusé Hop 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 Conférence de presse Conférence de presse Conférence de presse Je vois en blessé Ou tout ça Mandzukic Ok d'accord Ok On est parti maintenant Donc pour le match Face au Bayern Honnêtement Je crois moyen Notre qualification On a perdu 1-0 chez nous Je nous vois mal On est obligé de marquer Déjà chez eux Et voilà A la base a déjà marqué Donc c'est compliqué C'est compliqué A la base a marqué On est obligé de mettre 2 buts maintenant Honnêtement J'y crois moyen Je nous vois mal marqué 2 buts Pour être qualifié Surtout qu'on a Qu'on en a même pas marqué 1 chez nous Ça risque d'être compliqué Si ils en mettent un deuxième Ce sera mort Ça c'est sûr Il nous reste plus de temps On connait les simulations Je peux passer Ça changera pas 2 buts 1 On aura marqué Mais ça n'aura servi à rien Vu que le Bayern a gagné Les deux matchs Et on est éliminé Malheureusement Par une grosse équipe du Bayern Et par contre On est passé devant l'Inter Ça c'est la bonne nouvelle Mais on affronte l'Est-Roma Ça c'est la mauvaise nouvelle On est passé devant l'Inter Mais du coup derrière Derrière on doit On doit affronter la Roma A l'extérieur Ça va être compliqué On va arracher la victoire Grâce à Gonzalo Egoin Qui nous met un doublé Ça c'est très très bon Parce qu'on reste premier On va peut-être remporter le championnat Ça c'est plutôt pas mal Ah bah oui On enchaîne avec un match contre l'Inter Est-ce que c'est le dernier ? Non c'est pas le dernier C'est l'avant-dernier Aïe 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 Juste annuler On a toujours qu'un petit point Là c'est le match du titre les gars Comme avec Manchester United Le match du titre il est là Il est tout simplement là Il faudrait faire un match nul Pour espérer Bon après c'est pas encore faire Mais si on gagne On gagne le titre Normalement Vu qu'on aura 4 points d'avance Si on perd On n'a pas encore perdu le titre Mais ce sera vraiment Quasiment mort Et si on fait match nul Ça se jouera sur le dernier match Honnêtement J'aimerais quand même aller chercher Un petit nul Pas perdre Vraiment pas perdre Ce serait vraiment Trop dur de perdre Parce que ça nous mettrait Vraiment en grande difficulté Oula c'est chaud On avait ouvert le score Mais ils ont réalisé directement Avec Vecchino Dembele qui avait marqué On va se quitter sur un 1 partout C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous On reste premier Avec un petit point d'avance Sur l'Inter Et le dernier match de la saison Il est là contre le Elas Veyron Il est à domicile En cas de victoire On est champion Donc on va aller regarder ça Est-ce qu'on va remporter Le Calcioa Ce serait vraiment pas mal Elas Veyron Normalement C'est pas une équipe Qui doit nous poser de problème Voilà 1-0 But de Miralem Pjanic C'est parfait C'est parfait tout ça Du coup Qu'est-ce qu'il va avoir Higuain Qu'est-ce que je raconte Higuain qui va marquer le 2-0 Et normalement c'est fait les gars Après 1-2-0 Voilà Pjanic 3-0 Et ça finit sur un 4-0 Doublé de Pjanic Du but de Dembele et de Higuain On est champion Ça c'est bon les gars On est champion Donc on a remporté deux trophées Dans cette première saison Donc c'est parfait C'est parfait C'est tout simplement parfait Ah bah non On a encore une finale C'est vrai que je vous ai Complètement oublié La coupe d'Italie J'oublie toujours les coupes Comme ça On a gagné 55 millions Ça c'est pas mal C'est vrai que j'oublie souvent De vous montrer Déjà dans l'épisode précédent Avec Comment ça s'appelle Avec Manchester United J'ai oublié de vous montrer les coupes C'est vrai que j'ai oublié De vous montrer les coupes Et du coup on a un dernier match Qui arrive ici Contre la S-Roma On peut gagner un 3ème trophée Cette saison J'espère qu'on va réussir à le faire Donc on est parti On simule Et c'est let's go Let's go Let's go On a l'équipe quasiment full Il y a juste Asamoah Qui vient un petit peu Montrer Montrer le bout de son nez Parce que je crois que c'est Comment il s'appelle Costa qui est blessé En tout cas on a ouvert le score Parmi Alain Pjanic Il est chaud en ce moment Heureusement qu'Alexandre Se blesser en fin de saison Parce qu'on a beaucoup Beaucoup besoin de lui Higuain pour le 2-0 Je crois qu'il n'y a plus de suspense Victoire 3-0 C'est Dembélé Qui marquera le dernier but Et du coup On remporte encore un trophée C'est pas mal ça C'est pas mal Déjà 3 trophées On est peut-être parti Pour Pourquoi pas faire aussi bien Que Manchester United En remportant 6 trophées En tout cas déjà 3 C'est pas mal pour la première saison Il va falloir vraiment être pas mal aussi Sur la deuxième Alors par contre On a des joueurs Qui va falloir Renouveler Parce qu'on a beaucoup de joueurs Qui allaient en fin de contrat Donc on va aller voir ça tout de suite Costa Ah oui c'est un prêt Mais c'est pas un prêt Avec option d'achat normalement Ovedes c'est un prêt aussi Il y a qui d'autres Il y a Barzagli Qu'on va renouveler Bon par contre je vais faire déléguer Même si on paye plus cher C'est pas grave On a beaucoup de joueurs en prêt Ouais Et le reste en fait C'est des joueurs Qui sont prêtés chez nous Ou en prêt autre part Donc il faudra attendre On verra avec Ovedes De toute façon Ce que je peux faire C'est juste terminer prêt Et terminer prêt Donc on verra Qui on va recruter à ce moment là Dotation compétition Un petit 5 millions supplémentaires Joueurs blessés Ça va Alexandro C'était que 2 jours Donc c'est parfait C'est parfait C'est parfait Du coup on va regarder Un petit peu les meilleurs buteurs Bien évidemment On va regarder ça Le meilleur buteur du championnat Sans surprise C'est Paulo Dybala Qui a été énorme 20 buts C'est pas mal Après Valero pas mal aussi 17 buts Tout comme Falke 17 buts André Silva du Milan Qui nous a planté 16 buts Donc pas mal Vraiment pas mal Coaresma qui a signé à Naples Ouais d'accord D'accord Pourquoi pas le petit Coaresma Qui signe à Naples En termes de passe décisive Dybala finalement Fini meilleur passeur Donc Dybala au dessus du lot Clairement Clairement au dessus du lot Et Andanovic Qui termine meilleur gardien En même temps Andanovic C'est du lourd quand même L'Inter Qui aura fait une très belle saison On va aller regarder ça maintenant En Ligue des Champions Donc au niveau des meilleurs buteurs C'est Costa Qui finit meilleur buteur Il a beaucoup marqué en Ligue des Champions Dybala avec 6 buts Et en passe décisive C'est Dybala Donc Dybala Il a fait une saison Hors norme Tout simplement Hors norme Il a été exceptionnel En omnisibilité Buffa N'est pas trop mal aussi En Ligue des Champions Du coup vraiment Dybala Gros grosse grosse saison Il est monté à 92 de Général Par contre on a Iguen Qui a baissé un petit peu On peut voir ça Pjanic qui est monté à 87 Kielini qui a un petit peu baissé aussi Bellerin qui est monté à 82 Et Dembélé à 86 Donc c'est vraiment pas mal Ça a pas mal progressé On va regarder les stats Ensemble Alors voilà Dybala C'est 59 matchs 29 buts 20 passes décisives Grosse 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 saison Kostak Qui a été pas mal aussi 19 buts Il a beaucoup marqué Iguen un petit peu moins Dembélé aussi pas mal 14 buts pour sa première saison A la Juve C'est plutôt pas mal Vraiment c'est plutôt pas mal Donc voilà On est plutôt bien On est plutôt très bien même Du coup on a fait un peu le tour De ce qu'on voulait regarder Et du coup Ouais c'est ça Donc je vais vous passer La fin de saison On se retrouve pour la nouvelle Nous voilà pour la nouvelle saison Donc comme on a remporté 3 trophées dans la saison précédente On peut recruter au maximum 3 joueurs Même si je pense que Je vais en recruter qu'un seul Parce qu'il coûte cher Mais j'ai envie de le recruter Je vais vous montrer qui c'est Déjà du coup Pourquoi Kosta n'est pas là Oui Kosta il retourne Et bah du coup Il va remplacer Kosta Tout simplement Il va remplacer Le petit Douglas Kosta Qui était prêté chez nous Et du coup Ca va vraiment améliorer encore l'équipe On va vraiment avoir une équipe Vraiment très forte pour sa deuxième saison Donc on va tout de suite s'intéresser à lui Je vais vous montrer qui c'est Un peu de suspense Donc on va dans l'accueil transfert Et du coup le joueur que je veux recruter C'est Lorenzo Insigné Qui est monté à Tout simplement 88 de général Il va coûter très très cher Quasiment tout notre budget On a 70 millions de budget à peu près Donc je vais approcher pour un achat Et je vais essayer d'aller le recruter Je pense qu'il y a vraiment moyen de le recruter Bah ça va coûter tout notre budget On a 80 millions Mais on va tout donner pour Pour l'avoir Parce que je pense que Lorenzo Insigné Ca peut être assez exceptionnel On va mettre une offre à 70 millions Pour commencer On va voir un petit peu ce qu'ils en disent Des 70 millions Il en vaut 62 On met 70 Ah ouais d'accord Ah ouais 112 millions Ah ouais Je savais qu'il serait cher Mais quand même Quand même quand même 112 millions Ca fait un peu cher On peut mettre 103 millions au maximum Je vais quand même essayer de descendre A 95 millions Alors on va quand même mettre Voir même 90 millions Parce que bon On va mettre 90 millions On s'en fout des autres chiffres derrière Je vais me soumettre une offre à 90 millions 112 millions Ah ouais d'accord T'as baissé à peine à ce prix là On va vraiment mettre le maximum qu'on peut mettre Parce que de toute façon Même si on descendrait un peu plus bas On ne pourrait pas recruter Contre proposition Proposer un nouveau montant On peut mettre 103 millions au maximum Et encore Je crois qu'on ne pourrait même pas payer son salaire Si on met 103 millions Donc on va voir Je vais soumettre l'offre pour l'instant On va voir ce qu'il va nous en dire C'est une offre équitable Donc il serait d'accord Par contre il va falloir vendre Il va falloir vendre pour recruter Lorenzo Insigné Donc on va tout de suite aller voir Ce qu'on pourrait vendre dans notre équipe Quel joueur serait un peu inutile On va aller regarder au niveau du salaire surtout Parce qu'on aurait besoin de salaire Qui a le plus gros salaire ? Qui a des gros salaires et qui ne joue pas forcément ? Bon Kielini, Pianic, Iguen, Dybala, Alexandro Dembélé, Marquisio Kedira Et Asamoa Asamoa Bon quoi qu'on n'a pas beaucoup de remplaçants à ce niveau là Par contre Lich Steiner Qui a 34 ans On l'ajoute à l'idée de transfert Ça serait bien de vendre Lich Steiner Mandzukic en a besoin Belirine aussi Après on a un peu besoin de tous les autres joueurs Sturaro On a récupéré Caldera en défense centrale Donc on pourrait le vendre Caldera il n'était pas l'année dernière Donc on pourrait clairement aller le vendre Même s'il n'est pas dégueulasse Il a 4 ans en général Mais bon Pareil pour Marron Marron on va le vendre aussi Parce que ça va nous libérer du salaire On a Bettencourt Ok On a toujours 2 joueurs en prêt Bon après il y a 2 joueurs qui ne servent pas à grand chose Mandragora On a récupéré Seri Brignoli Un autre gardien C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne servent pas à grand chose On a récupéré le petit Moseskin Donc on va voir ce qu'ils deviennent Bon il a 72 de général Mais bon On va voir ce qu'ils pourraient donner Après voilà Là on a récupéré pas mal d'autres joueurs Mais en vendant ce que j'ai dit Ça devra déjà le faire assez largement Donc on va avancer un petit peu tranquillement Hop Du coup Du coup on va faire les petits matchs de pré-saison ensemble Comme d'habitude Hop Allez aux invitations On va prendre Donc celle là Qui coûte 12 millions 5 Enfin qui peut nous rapporter jusqu'à 12 millions 5 Et puis on va y aller Tranquillement Hâte de négocier Il a hâte de négocier le frérot Mais il va falloir attendre Ah oui c'est vrai que j'ai oublié Challenge américain Vente de maillot Je crois qu'il va falloir refaire une offre J'aurais peut-être dû arrêter l'offre Du coup est-ce que je peux lui proposer Parce que là je crois qu'on est à 0,0,0 C'est ça Oh oui non ça ne nous met pas tout de suite C'est vrai vu qu'on n'a pas acheté Je vais aller voir ce que je peux faire Pour du coup pour notre ami Lorenzo Insigné Si je fais déléguer Hop Hop Je lui mets ça On va voir ce qui va se passer On va voir si ça passe ou pas Normalement ça ne devrait pas passer Vu qu'on n'aurait pas le salaire adéquat Pour payer les deux Mais bon On a une offre pour Joël Hunter Si je vais accepter Je vais complètement accepter Parce que ça nous libérera déjà un peu de salaire En plus il est assez vieux Et complètement inutile Et j'ai vu Attendez attendez J'ai vu qu'on avait une offre Pour Ousmane Dembélé Ah Ah Faut que je renouvelle Ousmane Dembélé J'avais pas vu ça Faut que je renouvelle Ousmane Dembélé Très rapidement Avant qu'il signe Avant de s'en est-il Parce que sinon Ça va être compliqué pour nous J'avais pas vu ça Je sais pas comment j'ai pu louper ça Mais je l'ai loupé Donc il est où Il est où notre petit Ousmane Dembélé On va regarder au niveau des Du général On le trouvera plus rapidement Hop Ousmane Dembélé Il est là Approché par Manchester United Donc nous on va déléguer Pour un nouveau contrat Hop Voilà En espérant qu'il va accepter Parce que j'ai envie de garder Dembélé J'ai envie de garder Dembélé Donc on va se Enfin passer le match contre Tottenham Déjà pour commencer Alors hop Victoire 3-0 Pourquoi par contre Il y a du Pichaka Du Marron Il nous manque quelques joueurs Ah oui c'est vrai qu'il y a des joueurs Qui sont à la coupe du monde C'est ça On est en 2018 Ouais donc Ouais c'est ça Ça doit être ça Ouais ils sont encore à la coupe du monde Fin des pourparlers Avec Manchester United Donc c'est parfait Offre de transfert pour Alexandro Qu'on va refuser Bien évidemment Alexandro est beaucoup trop fort pour nous Joueur blessé C'est Bichaka Mais c'est pas grave Offre le transfert Encore pour lui On va accepter toutes les offres Oh bah non je l'avais déjà accepté Ok Donc c'est fait Hâte de négocier On l'a fait On va voir ce qui va se passer aussi Avec le petit Le petit Insigné Offre acceptée Donc apparemment On peut le recruter Apparemment Est-ce que je peux accepter l'offre Nous n'avons pas Nous ne pouvons pas autoriser Les transactions Nous n'avons pas la capacité financière Pour réaliser ce transfert Ok donc il va falloir attendre un petit peu J'espère qu'il sera patient On a une offre pour Luca Marron Et déjà ça commence bien Voilà on va accepter l'offre J'espère qu'ils vont vite partir Coach peut demander quelque chose Tu vas te calmer On ne demande rien Laisse moi tranquille On va faire le match là Si on peut récupérer un petit peu de budget Ce serait pas mal Contre l'Atletico Madrid On perd 1-0 But de Carrasco Je vois qu'on est vraiment L'équipe des équipes bis de chez bis Bon après c'est parce qu'on a aussi Beaucoup de joueurs qui sont à la coupe du monde Fin des négociations D'accord Bon bah il faudra revoir pour une signée Fin des pourparlers C'est génial Et du coup C'est un peu chiant Il va falloir attendre de vendre Il va falloir vendre tout simplement Avant de pouvoir recruter Lorenzo signé Mais j'ai très envie de le recruter Il est monté quand même à 88 de général C'est énorme On a gagné contre Chelsea Donc je crois qu'on va passer Alors on a fait 2 victoires Donc on va passer Ça fera plus d'argent pour nous Hop On va faire ce match là rapidement On va essayer de se manier un petit peu Parce que sinon la vidéo va durer 3 jours Voilà victoire 3-0 sans problème On va passer du coup en finale de cette compétition Contre le Barça Si on peut la gagner ce serait parfait Même si ça risque d'être compliqué Hop let's go On est parti On va simuler Et victoire 3-0 contre le Barça Ah ouais rien que ça Donc on a remporté cette compétition Bon ça compte pas comme un trophée Ça ça compte pas comme un trophée Sinon ce serait un peu trop facile Du coup on a gagné pas mal d'argent On a gagné pas mal d'argent supplémentaire Et ça peut peut-être suffire pour recruter Lorenzo Insigné Parce que du coup on est passé à 91 millions d'euros Donc on est reparti pour essayer de recruter Insigné Donc on va approcher pour un achat Hop Et on va essayer de négocier un petit peu moins d'argent Qu'il nous avait proposé déjà la première fois Donc on est parti pour refaire une petite offre à 90 millions d'euros Hop 90 Si tu peux accepter à 90 ce serait parfait On va voir Et bah voilà Franchement il y a un bug dans le jeu On devait l'acheter pour 100 millions Finalement on va l'acheter pour 90 Donc c'est easy Lorenzo Insigné va signer chez nous Parfait Parfait on va déléguer ça Hop let's go Et bah normalement Lorenzo Insigné va signer d'ici quelques instants Et du coup on va pouvoir tranquillement faire le premier match aussi de la Supercopa Offre de transfert pour Matcha Caldara Donc on peut accepter aussi Ça fera toujours un petit peu plus d'argent Même si je pense pas à recruter d'autres joueurs On est vraiment complet en tout point dans cette équipe Offre de prêt pour Moseski On peut l'accepter aussi Ça changera de toute façon Offre de transfert Donc ça on a fait Hop On peut avancer tranquillement Et du coup on peut faire signer Lorenzo Insigné Ça c'est beau Ça c'est beau On va directement le mettre titulaire dans l'équipe Le petit Lorenzo Insigné J'espère qu'il va faire une belle saison Du coup là c'est quand même une belle recrue C'est quand même une très belle recrue Lorenzo Insigné qui arrive Et là du coup c'est du lot 88 de général On a Higuain qui pourra pouvoir finir la saison On a Dybala qui est chaud On a toujours un petit Mathieu Di Pjanic Qui est plutôt pas mal Chiellini qui est un peu sur déclin Mais avec 187 de général Ça fera encore le taf Bien évidemment pour une saison ça va suffire Pour cette dernière saison En espérant que ça va bien se passer Qu'on va faire des aussi bons matchs On va faire ce match là contre la Juve Ok ça c'est bon Offre de transfert pour Marquise On va même pas regarder L'insigné Donc il a accepté Hop on va tout simplement se diriger Il va falloir nous laisser tranquille les gars On va faire rejeter l'offre Merci bien Alexandro n'est pas à vendre Et du coup le premier match Ok c'est parfait Le premier match devrait arriver dans pas longtemps Si on arrête de nous spamer d'offres Ce serait pas mal Offre de transfert pour Asamoah On va le garder un petit peu On en a besoin lui aussi Ok très bien Et maintenant on devrait arriver à ce match Face à la Roma Peut-être un troisième trophée Peut-être une deuxième super coupe d'Italie Hop 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 Ce serait pas mal de la gagner Clairement ce serait pas mal de la gagner C'est encore à domicile Donc on est parti avec Higuain Dybala Insigné Qui va jouer son premier match Et ce qui va marquer pour son premier match On va pas faire du Red Spend plus longtemps Victoire 3-1 But de Mathuidi De Dybala Et de Gonzalo Higuain Donc on peut se rajouter un nouveau trophée Ca c'est nickel les gars Ca c'est nickel Comme d'abord on va faire quand même Le petit premier match ensemble Je te doter sur une compétition On a encore gagné un petit peu d'argent On va faire le premier match De Calcio ensemble Mais c'est décidément Il y a tous les clubs du monde Qui veulent Alexandro Je comprends Alexandro est vraiment très fort Mais il n'est pas à vendre Vous allez le laisser chez nous Allez faut passer les jours On va arriver au premier match de la saison Faut de près pour Sturero Non Ca ok très bien Allez on avance J'ai envie de faire le petit premier match de la saison On va voir si c'est un gros match aussi Je sais pas On verra On va se garder le suspense On va pas aller regarder dans le calendrier Ce sera contre le Kievo Donc ça vrai Kievo ça devrait le faire sans trop de problème Ok très bien pour Sturero aussi Et du coup on va pouvoir jouer ce premier match A domicile contre le Kievo On espère gagner ce premier match Ce serait pas mal du tout Let's go Et victoire 3-0 Double de Lorenzo Insigné Qui commence bien ses débuts en calcio Avec la jupe tout simplement Et maintenant les gars On va se retrouver à la mi-saison Nous voilà à la mi-saison Et pour l'instant Comme l'année dernière On n'est pas encore premier Bon on va prendre des cas Un petit point d'une équipe surprenante Qui est Sassuolo Vraiment très impressionnant On peut voir qu'ils sont Pour l'instant premiers Deux défaites seulement Nous on a fait qu'une seule petite défaite Mais énormément de match nul C'est vrai que 6 match nul C'est assez énorme La Lazio est à égalité de points avec nous Et après on peut voir Beaucoup de surprises Un l'Inter qui n'est que 5ème Le Milan qui n'est que 6ème Avec Naples 7ème Les grosses équipes Font de la merde Tout simplement Ils sont un peu en difficulté Tant mieux pour nous Ça veut dire que c'est la Lazio Et vraiment Sassuolo Qui vont nous poser problème Pour le reste de la saison Bon après L'Inter, le Milan Et Naples C'est pas encore mort Ils peuvent encore revenir Il n'y a pas non plus 10 000 points d'écart Mais il faudra faire attention On peut regarder En Europe En Ligue des Champions Plutôt On va passer par contre On affronte l'équipe Qui nous a éliminé L'année dernière On peut regarder Comment ça s'est passé Au niveau De notre groupe Alors c'était lequel déjà Non c'est pas celui-là C'est celui-là Donc on avait Villarreal Le Bayern Neverkills Et les clubs bruges Donc c'était pas évident Mais du coup On doit quand même Finir 2ème Derrière Derrière Villarreal C'est pour ça qu'on va Affronter le Bayern Ça va être compliqué Donc peut-être que Quand on se retrouvera Les gars On sera déjà éliminé Du coup Petite statistique Et du coup Coupe d'Italie On n'a pas encore joué Le premier match Il est pour très bientôt Du coup On va regarder les stats Des joueurs On voit que Dybala est bien parti De nouveau Pour être meilleur buteur Même si Poulsen Du Geno Le suit bien Avec 9 buts Il y a Kogliarella Et Valero Qui sont là derrière Et Higuain aussi Qui a marqué 7 buts Donc pourquoi pas Un petit Gonzalo Higuain Meilleur buteur Ça peut le faire En termes de passe décisive Dybala il est là aussi Dybala il a l'air d'être chaud Il va faire aussi Une très grosse saison Encore une fois Et Buffon Pour l'instant Meilleur gardien Enfin celui qui a fait Le plus de match Sans encaisser de but En Ligue des Champions Le meilleur buteur C'est Moro Icardi Qui a signé au Real Madrid Donc il y a quand même Des pas mal gros transferts On n'a pas de buteur Ouais Pjanic Qui a mis 2 buts Sinon pour l'instant Pas de gros gros buteur De l'autre côté En Ligue des Champions Et Oh merde je vois que je suis bête Je regardais les passes décisive Les buteurs ils sont là C'est Abu Bakr Avec Schalke Et du coup Bah c'est pareil C'est bien ce que je disais On n'a pas de gros buteur En Ligue des Champions On n'a même pas un joueur Qui est dans le top Dans le top 20 Dans le top 30 Ouais non On n'a pas de joueur C'est un peu dommage Enfin bref On a fait un petit peu le tour On va se retrouver du coup Comme d'habitude les gars En fin de saison Ouais c'est ça En fin de saison Et du coup Peut-être qu'on sera déjà éliminé De Ligue des Champions On verra bien Nous voilà En fin de saison Et comme je le craignais les gars On a été éliminé par le Bayern Dans le Ligue des Champions Donc on n'aura pas été plus loin Que les 8ème de finale Malheureusement Par contre en championnat Ça se passe très bien On a 6 points d'avance Sur le Milan Qui est bien revenu Naples aussi Qui est bien revenu On l'a vu On peut regarder ça tranquillement Naples qui est bien revenu aussi Qui est à 60 Enfin bien revenu Ils sont quand même à 63 points C'est Sassuolo Qui est un petit peu craqué Qui était premier Du coup voilà On s'y attendait un petit peu Sassuolo Ils ne pouvaient pas tenir Le rythme infernal Qu'ils avaient L'Inter par contre Toujours 7ème C'est compliqué pour eux Qui avaient fait une si belle saison L'année dernière Et la Roma 10ème C'est aussi compliqué pour eux Ça va être dur d'être en Europe Vu qu'il ne reste plus que 3 matchs Tout simplement On va faire les 3 derniers matchs ensemble Ça commence par Par Naples Normalement On devrait être champion Les gars Normalement on devrait être champion Il n'y a pas trop de suspense Même si on perd un 0 contre Naples Attention Parce qu'il y a potentiellement Le Milan Bah voilà Qui revient à 3 points Donc attention Mais bon là C'est vrai qu'on a des gros matchs Offre de Transaposition Mais bon On s'en fout Vu que de toute façon C'est la fin de la série Enfin de la série De l'épisode Donc On s'en fout Si on perd les joueurs Vu qu'on ne fera pas D'autres saisons Ok ça c'est bon On va jouer contre la Roma Il faudrait gagner contre la Roma C'est l'avant dernier match Si on gagne ce match On est quasiment sûr D'être champion Alors on va passer Un partout Attention 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 Dibala qui a marqué Ewen qui a pris un rouge Donc il ne dira pas Le dernier match Le Milan n'a pas profité Le Milan a perdu Donc on a 4 points d'avance Donc on est champion On est champion d'ores et déjà On finit contre Sassuolo Mais en étant serein Peu importe le résultat de ce match On est champion Donc on remporte deux fois Le Calciois C'est quand même pas mal Mais par contre On perd un 0 en plus On a vraiment fait une fin de saison Exécrable Mais on a quand même Un dernier match à faire Un dernier peut-être Trophée à gagner Pour égaler Pour égaler le nombre de trophées Qu'on a remporté Avec Manchester United Par contre avec United On avait réussi à remporter Une Ligue des Champions Donc forcément Non c'était une Je ne sais plus maintenant On avait remporté J'ai un doute Je sais qu'on avait fait Deux finales de tir au but Maintenant je ne sais plus Laquelle on avait gagné Laquelle on avait perdu Enfin bref Il me semble qu'on avait quand même Gagné la Ligue des Champions Contre le Barça Si je ne dis pas de bêtises Du coup Là on a notre dernier match C'est La finale de la Coupe d'Italie Donc si on la remporte On pourra soulever Un sixième trophée Avec 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 la Jupe Donc ce serait plutôt pas mal Même s'il y a deux trophées mineurs Et plutôt deux trophées majeurs On va dire La coupe je ne sais pas Si on peut la compter Comme un trophée majeur Mais bon En tout cas Dibala qui ouvre le score Ça c'est bien En tout cas On a quand même gagné Deux fois le Calciois Donc c'est parfait En même temps On avait l'équipe favorite Pour la remporter deux fois Mais quand même On a quand même réussi A valider nos objectifs Et du coup La victoire est là 3-0 En Coupe d'Italie Maintenant on va faire un petit résumé De cette dernière saison Donc on a remporté Deux autres trophées Donc pour la première saison De la prochaine vidéo On pourra recruter Trois joueurs Vu qu'on a remporté Trois trophées ici C'était Chaud Milan Qui a gagné le dernier match Donc ils sont revenus A un petit point Même Naples Qui est bien revenu Et Sassuolo Qui termine quatrième Voilà ce que je voulais vous montrer Vous voyez que Dibala Il a fait encore mieux Que l'année dernière Polo Dibala Il a fait une bonne fin de saison En termes de but En tout cas 24 buts marqués pour lui Il en avait 20 l'année dernière Donc Dibala Vraiment très 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 fort Ça a été tout simplement Le joueur sur qui on a pu compter Que ce soit en Ligue des Champions Ou en Calcio Il finit deux fois meilleur buteur Et deux fois meilleur passeur C'est juste abusé Il nous a fait une saison Encore beaucoup plus folle Que l'année dernière 16 passes décisives C'est tout simplement énorme C'est tout simplement énorme Ce qu'il nous a fait Et c'est Donnarumma Qui finit gardien Qui encaisse le moins de buts Enfin du moins Qui a fait le plus de matchs Sans encaisser de buts Donc c'est plutôt pas mal On peut aller regarder En Ligue des Champions Mais bon voilà En Ligue des Champions On n'aura pas été très loin Donc on n'aura toujours pas De joueurs Dans les buteurs Icardi qui a fait une belle saison Aussi avec le Real Madrid Apparemment Et nous On n'a pas de buteurs Malheureusement La Ligue des Champions C'est un peu moins bien passé On va regarder Dans notre équipe Avec l'équipe On va regarder Et on va voir les stats de Dibala Qui sont tout simplement incroyables Donc voilà Il me semble qu'il avait marqué 29 buts aussi l'année dernière Mais là il est à 19 Est-ce qu'il n'avait pas fait la même 29-19 Je ne sais plus C'est vrai qu'en Ligue des Champions Il a été moins fort Et forcément on a fait moins de matchs Donc il a joué un petit peu moins de matchs Il me semble Polo Dybala Mais voilà Il remet 29 buts 19 passes décisives C'est énorme Iguen qui nous a fait une belle saison Tout comme Bernadette L'Orenzone signé C'est pas mal aussi 10 buts et 4 passes décisives Par contre Dembélé un peu transparent C'est dommage Même s'il a joué un petit peu moins de matchs Il me semble qu'il a eu quelques blessures En tout cas il est monté à 88 de Général C'est vrai qu'au final on finit avec une équipe qui a de la gueule Au niveau des généraux Surtout notre petit Polo Dybala Qui est monté à 94 de Général C'est juste incroyable 94 de Gén Il a des stats beaucoup trop abusées Le petit Polo Dybala On va d'ailleurs regarder un petit peu ses stats pour le fun Il y a du 99 un peu partout C'est du grand n'importe quoi Il est beaucoup trop chaud Insigne à 88 Higuain à 88 Qui a baissé encore un petit peu Dembélé à 88 aussi On a quand même une très très belle équipe Janic, Alexandro, Bernadette Qui est bien monté aussi Je savais pas qu'il avait une si belle marge de progression 86 de Général Donc voilà Donc on termine là Donc comme d'habitude dans les commentaires Proposez moi un club et des règles Si vous avez des idées de nouvelles règles Qui peuvent être sympas Après je sais qu'il y en a qui proposent des règles Mais elles sont pas forcément toujours Super intéressantes pour le concept Donc pour l'instant j'ai juste changé le fait Qu'on fasse quand même des recrutements A chaque mercato estival En comptant le nombre de trophées Qu'on a gagné la saison d'avant Donc un trophée gagné égal à un joueur acheté Donc si on gagne et si jamais on gagne zéro trophée Je le répète On va vendre notre meilleur joueur Pour nous mettre un petit peu plus dans le mal Parce que quand on prend des grosses équipes Comme ça on se doit de remporter au moins un trophée En tout cas Du coup on va s'arrêter ici Comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à la liker En commentaire mais de proposer un autre club Comme d'habitude le commentaire le plus liké Ce sera le club Qu'on fera la semaine prochaine N'hésitez pas à vous abonner aussi Si vous découvrez la chaîne Et puis c'est tout pour moi Je vous dis bye les gens